bonjour et bienvenue dans ce petit live guide du chasseur de primes on va regarder un petit peu comment se passe la certification et puis l'élimination de cibles en tant que chasseur de primes donc pour cette activité vous avez besoin d'une combinaison et puis d'un casque et d'un vaisseau armé en tout cas pour le moment on est dans cette situation là plus tard sûrement avec des mises à jour il y aura sûrement peut-être où il faudra récupérer quelqu'un de vivant mais pour le moment on vous demande uniquement de détruire des cibles donc on va se lancer dans on va se lancer dans cette explication et puis et puis je vais vous montrer tout ça donc pour commencer vous ouvrez votre mobi glace avec f1 et puis vous allez dans le contract manager et vous aurez du coup dans la section générale vous aurez du coup une catégorie bounty hunter donc pour les chasseurs de primes et là vous allez avoir au début peu de mission si vous n'avez jamais fait de chasseurs de chasse à la prime donc vous aurez très peu de mission en fait pour parce que il va falloir que vous fassiez vos certifications en tant que chasseurs de primes donc typiquement par exemple active bounty évaluations c'est typiquement ça en fait que vous allez devoir faire au début et d'ailleurs vous allez devoir voilà traqueurs perds beguineurs permis de certification donc typiquement voilà et là on a vous devez payer une petite taxe en fait de 500 alpha ue c au début là c'est une de mille mais c'est celle là qu'on va faire donc c'est pour vous montrer donc du coup vous payez en fait la taxe elle va vous être rendue à la fin de la mission si vous arrivez à faire la mission elle va vous être rendue donc vous acceptez la mission voilà on a on a accepté la mission et puis vous allez je vous conseille très fortement dans mercenarii donc dans la section générale mercenarii vous prenez a call to arms ça vous donnera un petit bonus d'argent d'alpha ue c en fin de compte quand vous quand vous éliminerez en fin de compte des gens des pnj ou des joueurs qui ont de la crime stats donc typiquement votre cible voilà donc vous prenez votre mission de certification et puis vous vous lancez avec votre avec votre votre chasseur donc on va sur le fleet manager on va chercher le chasseur que l'on veut là pour l'exemple je vais prendre un mustang alpha donc un starter ship le donc le starship à à 45 dollars que et pour vous montrer que c'est tout à fait possible de faire de faire les missions avec avec le starter ship il n'y a pas de problème sachez simplement que au début au début vous allez avoir des cibles faciles et plus vous allez augmenter votre réputation auprès des chines de la guilde des chasseurs de prime plus vous aurez des cibles difficiles à abattre alors ça peut être une cible dans un vaisseau plus gros mieux armé mais ça peut aussi être des vaisseaux qui sont accompagnés d'escortes donc on va rentrer dans le vaisseau et puis on va se se diriger vers vers notre cible donc sachez que donc ça c'est un c'est une mission où au final vous allez aller à l'endroit à l'endroit qu'on vous indique et puis vous aurez un vaisseau qu'il faut détruire tout simplement et tout bêtement un truc c'est vraiment une mission simple vous avez besoin de rien à part un vaisseau un chasseur armé c'est un peu mieux un chasseur mais bon vous avez des des vaisseaux qui sont plus adaptés que d'autres mais au moins un vaisseau armé c'est obligatoire bien entendu vous pouvez faire ces missions à plusieurs plus vous êtes plus votre survie votre taux de survie sera élevé évidemment donc n'hésitez pas à faire ça à plusieurs c'est sympathique ça fonctionne très bien et vous pourrez même prendre si vous avez un plus gros vaisseau avec des tourelles peut-être y aller avec avec un vaisseau qui peut qui peut avoir des tourelles c'est chouette alors on va passer de l'autre côté de microtech pour faire un jump là bas vous pourrez trouver du coup également des missions où il faudra abattre des cibles qui sont à pied qui sont dans des bunkers ou alors dans des sites des sites de crash et là bien entendu il va vous falloir vous équiper d'une d'une armure d'armement pour pouvoir pour pouvoir évidemment vous éliminer votre cible à pied donc faites attention un petit peu à ce que vous prenez comme mission et puis lancez vous si vous vous sentez prêt au combat et bien c'est des super missions pour apprendre un petit peu le le combat de vaisseau à l'intérieur du verse après bien entendu si vous voulez vous vous entraînez au combat de vaisseau vous pouvez toujours aller sur l'arène à commander et puis vous entraînez un petit peu donc on va vers le terp et puis on va aller là bas alors là c'est sûr là c'est au dessus d'une grotte donc du coup on est il faut s'approcher un petit peu donc il n'y a pas de points de saut pour aller là bas mais c'est pas grave voilà 152 km à faire en vol je crois ouais c'est on va faire 152 et puis c'est bien donc il fait pas sombre donc c'est parfait donc vraiment la chasse à la prime l'important c'est bien entendu comme comme on avait vu un petit peu dans d'autres petits live guides donc vous avez une réputation de la guilde des chasseurs de prime vous voyez bounty hunters guild moi je suis je suis senior guild member mais je veux dire vous commencez en fait en tant qu'appliquant et puis vous montez votre réputation et puis du coup vous aurez des missions où vous aurez des cibles de plus en plus difficiles à abattre qui vous rapporteront évidemment du coup plus d'argent bien entendu bien entendu ça va avec donc du coup si vous si vous avez des cibles plus difficiles à abattre il va vous falloir aussi en conséquence un vaisseau peut-être plus adapté pour pouvoir remplir ce genre de mission ou venir à plusieurs si vous êtes plusieurs pourquoi pas mais à un moment donné ou un autre certains vaisseaux ça va être compliqué avec un mustang ou un aurora pas impossible mais plus compliqué alors on s'approche assez vite on va avoir une vision dégagé c'est très bien j'ai hâte de voir la l'amélioration l'amélioration du coup des missions chasseurs de prime où il va falloir capturer des cibles vivantes au lieu de au lieu de devoir de devoir tout simplement abattre à chaque fois la cible donc on verra comment ça évolue et ce sera sympa je pense alors donc vous allez vous voyez le le curseur a changé il s'est mis directement sur la cible à l'âtre alors là la cible à rabat du coup il nous faut neutraliser rio blitz marcard donc on va s'approcher gentiment et puis on va cibler du coup la personne voilà elle apparaît donc avec quatre là vous avez j'habille remikaël c'est donc vous avez un avant de doule site en fait à côté donc il a une escorte à côté vous voyez et là on a rio blitz en fait qui est dans un nomade donc on va s'occuper directement de la cible avant donc on va s'approcher et puis dès que le combat va commencer quoi alors si vous avez des missiles n'hésitez pas à les utiliser clairement ne vous et clairement on va y aller ok 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 Voilà le petit fait un peu n'importe quoi, je ne dis pas le contraire. Il y a peut être le serveur qui ne fonctionne pas bien. Ah le cint qui commence à me tirer dessus, ah le nomade un peu aussi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai le cint derrière moi, il faut faire attention. C'est parti. Ah le serveur il est quand même très mauvais, ce qui fait que du coup j'ai de la peine à cibler. Mais bon on va le faire, il suffit que vous abattez votre cible. On prend un peu de dégâts, attention. Du coup je lui ai mis pas mal de dégâts. J'ai fait des dégâts sur l'avant. En contrepartie. Il y a le cint qui me tire dessus. C'est un peu plus facile avec un vaisseau qui a des missiles. Il y a des missiles. Voilà. Vous avez vu ? Donc là l'objectif est complet. Alors soit vous vous occupez du coup de l'escorte pour faire un petit peu d'argent. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas du tout obligé. Vous pouvez tout simplement vous en aller. Ce n'est pas un problème. Voilà. Si vous la faites, et bien avec la mission Call to Arms. Du coup ça permet d'avoir un petit peu d'argent en plus. Mais vous n'êtes pas obligé. Sachez que si ce sont des cargos, des vaisseaux cargos. Et bien ils peuvent avoir du cargo à l'intérieur caché. Et puis ça permet du coup de faire potentiellement un petit peu d'argent supplémentaire. Je vais vous montrer en l'abattant. Comme ça vous verrez qu'on reçoit un petit peu d'argent. De la part de la mission Call to Arms en fait. J'ai quand même bien détruit. Ok voilà. Mais j'ai pas reçu de... Étrange. Étrange j'ai pas reçu d'argent pour ça. Bon tant pis. Donc si vous avez des cargos, ils peuvent avoir du chargement. qui fait que vous pouvez vous faire un petit peu plus d'argent en prenant le cargo. Parce que vous voyez ils sont... Du coup... Comme vous avez pu voir. Du coup il y a la carcasse de vaisseau qui reste. Elle est pas totalement détruite. Et du coup il peut y avoir encore du cargo à l'intérieur. Donc voilà ça c'était le... C'est le principe. C'est le principe du coup de la chasse à la prime. Donc vous allez sur le lieu qu'on vous demande. Puis vous remplissez votre contrat en détruisant votre cible. Et après bah vous reprenez une mission et puis... Et puis vous faites... Vous faites de nouveau la boucle quoi. Donc ça c'est... Ça c'est la boucle de base. Et ensuite de ça et bien... Espérons que du coup ça s'améliore un petit peu. Et puis qu'on a des... Qu'on a un petit peu des missions où il va falloir rendre... Des cibles vivantes. Ça pourrait être intéressant. Donc sachez que... En plus de ça... Donc ça ce sont des PNJ. Mais à un moment donné... Dès que vous allez avoir une certaine quantité de réputation. Vous allez pouvoir traquer des joueurs. Alors on peut regarder là... S'il y a... S'il y a un joueur à traquer. Alors voilà. Suspect Apprehension Certification. Typiquement ça. Donc on en a une. Et là... Si vous regardez bien. En fait le suspect c'est Segati. Et Segati... Si vous allez voir dans votre... La liste des gens qui sont dans le serveur. Vous allez voir que... Segati... C'est bel et bien un joueur qui est là. Et qui a donc de la Crimstat. Qui a au minimum 3 de Crimstat. Et qu'il vous faut abattre. Sachez également que... Si vous abattez Segati. Et que... Vous avez... La mission... A Call to Arms. Le personnage. Le joueur Segati. Va se retrouver en prison à Clasher. Si vous ne l'avez pas. Si vous n'avez pas la mission A Call to Arms. Le personnage va se retrouver à Grim X. Alors bien entendu. Quand... Il y aura d'autres systèmes et tout. Ce sera sûrement ailleurs. Et puis tout. Mais... De base. Sachez que... En tout cas pour le moment. En 3.22. A Call to Arms. En fait. Permet à ce que le joueur aille en prison. Et pas à Grim X. Et du coup... Qu'il paye pour son crime correctement. Bon. Vous voulez une petite astuce ? Je peux vous en faire une. Et en tout cas pour le moment. C'est... C'est possible. Et on va voir ça. Alors c'est... Vous voulez savoir en fait. Comment gagner de l'argent gratuitement. Sans rien faire dans le jeu. Et bien c'est facile. Vous allez gagner de l'argent. De la réputation. Sans rien faire du tout. Et bien. Vous prenez toutes les missions. De... Chasseur de prime. Vous les prenez toutes. Vraiment. Vous les prenez absolument toutes. Voilà. On prend tout. Alors les missions de joueurs ne servent à rien. Vous... Ça ne vous sert à rien en fait de les prendre. Et toutes les autres. Vous les prenez. Sans aucune exception. Voilà. Et si vous voulez. Vous pouvez même aller dans mercenaries. Et puis. Alors là. Il y a un petit bug en fait. Qui fait que. C'est... C'est dans la mauvaise section. Mais. Vous pouvez prendre. Là. Vous prenez absolument tout. Et puis. Vous pouvez vous vaquer à d'autres occupations. Vous pouvez aller faire des missions de livraison. Vous faites tout ce que vous voulez. Faites ce que vous avez envie. Et. Si vous avez de la chance. Et bien. Vous allez avoir. Un joueur. Ou. Un des PNJ. Et tout. Qui va se crasher. Ou bien. Qui va tuer votre cible. Et du coup. Vous aurez rempli votre contrat. Vous allez gagner. L'argent du contrat. Et vous allez gagner. Également. De la réputation. Auprès de la. De la. De la guilde des chasseurs de primes. Et de. Hurston Security. Microtech Protection Service. Ou. Nordrugs Service Group. Ou. Crusader Security. Selon. Si. De l'endroit. Et puis la mission. Que vous avez lancé. Voilà. C'est comme ça. En fait. Qu'on gagne de l'argent. Sans rien faire. Et. Également. De la réputation. Auprès. De certaines. Sociétés. Si ça vous a plu. Et bien. Vous pouvez me suivre. Sur Twitch. Sur Youtube. N'hésitez pas. A commenter. La vidéo. Si. Vous avez des suggestions. A me faire. Pour d'autres. Petit live guide. Moi. J'ai apprécié. Offrir cette vidéo. Et. Je vous souhaite à tous. Une très belle journée. Et. Que la lumière enflammée. éclaire vos esprits. Éclaire vos esprits. D'autres. Un avis.